Bonjour à tous, cela ne vous aura peut-être pas échappé si vous étiez entre la Loire-Atlantique et l'Île-Vilaine durant cette journée de mardi. L'atmosphère s'est teinté de jaune en altitude en raison de la présence de particules sableuses en grande quantité dans notre ciel. Ce sable directement issu du Sahara, il a été repris par un flux de secteur sud à sud-est assez dynamique. Voilà pourquoi vous vous êtes réveillé avec ce ciel jaunâtre ce matin sur la métropole nantaise et que le phénomène a pris de l'ampleur comme ici du côté de la plage de Port-Nichet avec un soleil qui était prévu rayonnant mais qui a été altéré par ces poussières. Voilà pourquoi le thermomètre n'est pas monté jusqu'à 18-20 degrés comme prévu mais plutôt autour de 17 degrés. Pour ces prochaines heures, ce nuage de particules sableuses, on le retrouvera toujours sur une grande moitié ouest de la France avec des quantités assez importantes au-dessus de nos têtes. Ceci dit, le flux va progressivement basculer au secteur nord-ouest durant cette journée de mercredi. Voilà pourquoi ce nuage de poussière va se décaler vers l'ouest et qu'on va retrouver plutôt un temps pluvieux entre ces terres frais qui glissent sur l'Atlantique et puis ces terres chauds qui remontent de Méditerranée. Ça va nous donner donc un ciel bien gris ce mercredi matin sur la Bretagne avec de la pluie sur tout l'ouest de la région. Des pluies qui seront faibles à modérer. Le ciel se voilera à la banque peut-être déjà quelques gouttes. Notez l'orientation du vent au secteur nord ici en Iroise, de secteur sud en allant vers le vignoble nantais. Et puis dans l'après-midi, ce front pluvieux continuera son petit bonhomme de chemin vers l'est. On le retrouvera surtout entre les côtes d'Armor, le Morbihan et puis l'île Villaine. Des éclaircies réapparaîtront par le Finistère et gagneront du terrain en soirée vers l'est. Notez également ce vent de secteur nord-nord-ouest autour de 40 à 50 km par heure et 60 km par heure en Iroise. Les températures vont accuser le coup. Elles vont bien baisser pour cette journée de mercredi. Puis remonter tout doucement ensuite pour être proche des normes de saison. Alors on partira de 6 degrés au petit matin à Carré. Vous aurez 7 degrés si vous êtes à Guingamp. 8 à Brest. On attend 9 degrés à Vannes ainsi qu'à Rennes jusqu'à 10-11 degrés pour la Loire-Atlantique. Et puis dans l'après-midi, gros contraste de températures entre l'ouest et l'est. Pas plus de 9 à 11 sur l'ouest de la Bretagne. Il fera 14 degrés à Rennes, 15 ici à Redon et jusqu'à 17 à Nantes. La suite s'annonce plutôt agréable avec le retour en force du soleil pour la journée de jeudi. Ça accompagnera d'un vent de secteur nord-est qui va limiter la hausse des températures. 11 à 13 degrés, ça sera quasiment deux saisons. Puis pour la suite, jeudi, vendredi, samedi, mais aussi pour dimanche. C'est le soleil qui va s'imposer dans une ambiance relativement agréable. Des températures sans excès, mais avec du soleil qui brillera jusqu'à dimanche inclus. Stéphane Toile vous en reparlera ici même demain soir. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501